Salut les dormeurs, blogueurs et autres. Alors moi j'ai lu deux livres, c'est très intéressant, deux livres, l'un qui a paru il y a deux ans et l'autre qui vient de paraître. Le premier livre est le livre de Dominique Fernandez sur son père Ramon, Ramon Fernandez. Et le second est le livre de Tare Benjeloun, qui est un ami que j'aime bien, sur Jean Genet. Jean Genet le manteur admirable. Et le premier c'est Dominique Fernandez sur son père. Alors, je ne vais pas raconter les livres en deux mots, Dominique Fernandez en entreprend, de façon très brillante, très 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 massive et très grande, d'expliquer le pourquoi du fait que Ramon Fernandez, qui était à gauche, etc. est devenu collabo entre 40 et 44, membre des 38 du parti du PPF de Jacques Doriot, et pourquoi il est allé en Allemagne, il a plongé dans la calabaration la plus totale avant de mourir en 44, à peu près au moment de la libération de Paris. Donc il a évité les procès, les condamnations, etc. Et quant à Tare Benjeloun, qui a bien connu l'immense poète Jean Genet au Maroc et ailleurs, il raconte un peu Jean Genet, les Palestiniens, les Panthères Noirs, etc. Or, quand je dis entreprise de blanchiment, c'est que Ramon Fernandez essaye d'excuser son père de toutes les manières possibles. Il y a des manières un peu quand même, je dirais borderline, quand il dit que presque sa mère, la mère de Dominique Fernandez, la femme de Ramon, est responsable aussi parce qu'elle ne l'a pas retenue, et que quand le père fait l'éloge de tel ou tel collabo, en fait il est ironique, etc. On sent une tentative assez désespérée quand même, quelquefois, quand il y a des textes absolument immondes d'essayer d'expliquer pourquoi il l'est fait, quand il y a une marge d'erreur comme ça, c'est toujours la mère ou la grand-mère qui sont responsables. Je n'aime pas cette espèce de culpabilisation des femmes. Vous savez, les hommes, quels qu'ils soient, les êtres humains doivent assumer. Ramon Fernandez a plongé dans l'abjection, et il a eu sa part de responsabilité. Après, on peut tout expliquer, mais l'abjection reste l'abjection, Dominique Fernandez. Même si vous faites génialement un livre tout à fait passionnant à lire, mais que vous rejetez la responsabilité sur l'entourage et sur sa propre ironie, c'est un peu facile. Quant à Tartar Benjeloun, il essaie d'excuser le moment où la haine de Jean Genet, je rappelle Jean Genet, voleur, pédéraste, comme on disait à l'époque, qui a choisi d'être le voleur, le pédéraste, le rebelle, et surtout qui a choisi la haine absolue de l'Occident. Or c'est cette haine absolue de l'Occident que Tartar Benjeloun essaie de tempérer. En disant, oui, il a dit ça, et que donc, son parti pris pour les Palestiniens absolument, qui ont raison, le tiers monde a toujours raison, et si le tiers monde tue des Occidentaux, c'est normal, etc. Tartar essaie quand même d'excuser et d'expliquer. Il ne cite pas quand même, je ne cite pas la phrase par cœur, mais il ne cite pas à Tart Benjeloun la phrase où il disait, ah, Jean Genet, j'assiste au défilé des Waffen-SS blonds, aux yeux bleus, qui sont en train d'enculer les Français, et comme c'est beau, c'est formidable, tous ces tics qui arrivent et qui enculent les Français, c'est ça qu'il disait Jean Genet. Et Jean Genet était quelqu'un qui haïssait tellement, et pour des raisons qui peuvent se défendre, son entourage, qu'il est arrivé à cette haine absolue de tout ce qui était occidental. Et cette haine absolue de tout ce qui est occidental, c'est elle qui travaille aujourd'hui les mouvements fanatiques, les mouvements intégristes, les Ben Laden de tout acabit. Alors, moi, je dirais, il n'y a pas des excuses à chercher, des alibis à chercher. Si quelqu'un a de la haine et traverse de la haine et fonctionne dans la haine et carbure à la haine, on n'a pas à le blanchir. On n'a pas à lui trouver des excuses. Parce que je dirais que les semeurs de haine sont responsables, mais tout aussi responsables, n'est-ce pas Dominique Fernandez, n'est-ce pas Tarben Gelul, ce sont les fabricants d'excuses.